Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous pour vous présenter l'EPSA à l'occasion du salon des formations artistiques de l'étudiant qui malheureusement n'a pas pu se tenir en présentiel. Et donc je suis Jean Perloux, directeur de l'établissement et avec l'échelon de l'astronça pédagogique des ateliers préparatoires. Et donc on est là aujourd'hui pour vous parler de l'atelier préparatoire de l'EPSA. Alors tout d'abord l'EPSA c'est quoi ? C'est une école publique de la ville de Paris qui est basée à l'Esprit-sur-Seine dans un site qui est vraiment magnifique qui s'appelle la Manufacture des œillets, qui est un site sur lequel est donc basée l'école mais également un théâtre, une scène nationale, le TQI, le théâtre des quartiers d'Esprit-sur-Seine et également le CRDAC, le Centre d'art contemporain d'Esprit-sur-Seine. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le site est vraiment en scandide, magnifique, un vieux site industriel qui nous permet d'avoir des volumes magnifiques pour une école d'art et ça c'est important. Et puis d'avoir cet échange, ce pôle culturel avec ses partenaires qui sont théâtre et CRDAC et déjà dès l'entrée à l'école un événement et un partenariat important. Une des autres spécificités de l'école c'est qu'on est une école à taille humaine, il n'est pas question d'avoir des pléthores d'effectifs, on a des promotions d'une trentaine, 30 à 35 étudiants et par exemple pour l'atelier préparatoire dont nous parlons aujourd'hui, nous avons deux classes d'une trentaine d'étudiants. Donc pourquoi cette école à taille humaine ? Tout simplement parce que nous souhaitons conserver un lien privégié avec tous les étudiants et avoir un encadrement de proximité de manière à ce que chaque étudiant puisse venir voir très simplement, très facilement, le responsable pédagogique, un enseignant, le directeur, peu importe une personne de l'équipe et de pouvoir l'accompagner au mieux dans son projet. Ça on pense que c'est quelque chose de vraiment important. Autre particularité c'est que l'atelier préparatoire de l'EPSA est un atelier préparatoire généraliste, on prépare à toutes les écoles et à tous types d'écoles et ça je pense qu'Eric aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et ça c'est vraiment très important parce que quand vous rentrez dans un atelier préparatoire, bien souvent en sortant de terminale vous avez une idée assez précise ou vous pensez en tout cas avoir une idée précise de l'école que vous souhaitez faire et bien souvent vous ne laissez pas l'offre générale de toutes les écoles supérieures d'art possibles. Et donc nous allons, dans le cadre de cet atelier préparatoire, vous permettre de maturer votre choix, de vous présenter tout ce qu'il est possible de faire. Alors Eric peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu justement à quel type d'école on prépare, à quel finir ? Alors nous préparons à toutes les écoles supérieures de création en art appliqué et en art plastique. Le public qui rentre en casque réparatoire à l'EPSA regroupe un peu tous ses métiers, c'est qu'on va avoir devant nous de futurs graphilistes, stylistes, architectes, designers, plasticiens et c'est un peu cette première année où tout le monde justement parce que nous sommes généralistes va se rencontrer, va échanger et va permettre durant cette année d'affiner son projet de formation. Donc affiner son projet de formation ça veut dire dans un premier temps accepter l'ensemble de l'offre que nous avons à l'EPSA, aussi bien des cours de photos, de gravures, de céramique, de tout ce qui va nous permettre de pouvoir après cette formation avoir vraiment un choix de carrière et un choix de métier après avoir durant l'année de préparation pu vraiment essayer les différentes techniques et aussi être en contact avec ces designers, ces architectes qui sont les formateurs que vous allez avoir durant l'année quand vous êtes étudiant à l'EPSA. Oui puisque comme tu le soulignes, tous les enseignants à l'EPSA sont tous des professionnels d'exercice, c'est ça. Je pense que c'est aussi un élément important dans la pédagogie d'école qui est une pédagogie basée sur le projet. Tu disais on va aussi permettre de maturer le choix d'étudiants par le biais des rencontres interprétiennes mais aussi par les rencontres avec nos anciens étudiants. Éric, tous les ans, il fait venir d'anciens étudiants de l'école qui ont intégré les différentes écoles d'art auxquelles nous préparons et qui permettent d'expliquer comment eux se sont préparés à leurs concours, qu'est-ce qu'on leur a demandé au moment des concours et puis maintenant qu'ils sont rentrés dans ces écoles, qu'est-ce qu'ils y font et pour ceux qui en sont sortis, quel est leur métier d'aujourd'hui ? Cette journée des écoles, je pense que c'est vraiment un moment important pour nos étudiants. Pour rencontrer effectivement d'anciens de l'école qui ont vécu le même parcours que des étudiants et puis créer un échange, que les adresses mail puissent s'échanger, que la rencontre continue après les interventions de nos anciens et pouvoir les aider à déjà les mettre en condition pour préparer les concours. Tous les concours des écoles sont un peu sur le même principe, des épreuves d'admissibilité et des entretiens avec les jurys dans un deuxième temps, mais chaque école a un peu sa spécificité, donc rencontrer les anciens de ces écoles, c'est aussi aider nos étudiants à bien préparer les concours et à bien préparer les entretiens avec les jurys. Tu peux peut-être aussi nous détailler un petit peu en quoi consiste les différentes phases d'une année de formation en études préparées ? Alors, une semaine de cours à l'EPSA, c'est ce qu'on groupe autour de trois modules. Il y a un premier module qui se trouve axé sur les outils de travail de représentation, donc le dessin, la perspective, l'apprentissage du croquis, du modèle vivant. Le deuxième module, c'est tout ce qui touche à la construction créative. Donc, ce sont des cours où on va solliciter nos étudiants dans des études de cas pour réaliser des projets en artistique, en volume, en image, en graphisme. On va pouvoir, durant cette année, s'essayer, sans bien sûr devenir un spécialiste, mais s'essayer au qui faire en métier et pouvoir vraiment choisir dès le mois de janvier, après ce premier cycle, cette première partie de l'année, de s'inscrire dans les écoles qui correspondent le mieux au profit de l'onard. Il y a un troisième module dont je ne vous ai pas parlé, qui est le module de la culture générale et de l'histoire de l'art, très important, l'analyse d'images, visite d'exposition, tout ce qui concerne la culture du candidat, qui va être nécessaire dans le référencement de ces projets et puis surtout dans les entretiens avec les joueurs. Et peut-être aussi nous dire un petit peu quelles sont les phases de notre travail. C'est-à-dire qu'on débarque en mois de septembre et jusqu'au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe, après la décembre ? Il y a trois étapes dans la formation. Il y a de septembre à décembre, c'est l'apprentissage des bases. Donc là, on va solliciter avec des thèmes de travail les étudiants. À l'issue de cette première étape, il va y avoir des jurys qui vont se réunir pour faire le point en fin d'année scolaire. Et à la rentrée de janvier, là, on va démarrer un cursus plus personnel avec un encadrement plus individuel. Et c'est chaque étudiant qui va définir son propre projet et travailler avec les intervenants qui viendront, dans ce cas-là, sous forme d'entretien, l'encadrer jusqu'au mois de mars. Et à partir du mois de mars, on est sur du coaching, donc à Rélevé, donc de la préparation individuelle aux entretiens, aux épreuves sur table, pour permettre à nos étudiants d'être le plus performants possible durant les concours. Alors, on évoquait tout à l'heure les différentes spécificités de l'école. Une que l'on n'a pas encore évoquée, c'est l'appartenance à la ville de Paris, qui au-delà d'être une école publique et donc rendre la scolarité très accessible, on va dire, de manière pécuniaire. Au-delà de ça, il y a un autre avantage qui me semble aussi très important. C'est les partenariats que cette proximité avec la ville de Paris permet. En effet, des étudiants prépa qui n'ont souvent sorti de terminale, sorti du bac, qui parfois ont très peu de pratiques artifices pour certains, au bout de 15 jours peuvent se voir exposer à l'hôtel de la ville de Paris ou dans des lieux prestigieux, puisque nous avons, en tant qu'école de la ville de Paris, des partenariats fréquents, plusieurs par an, sur des activités culturelles majeures de la ville de Paris, que ce soit Nuit Blanche, que ce soit des expositions à l'hôtel de ville. La PPI à Beaubourg, présentée pour les étudiants, c'est une chance pour les étudiants de sortir de leur carte en dessin leur projet et de pouvoir, comme ça, aller à la rencontre d'un large public et pouvoir échanger. L'échange fait partie de notre travail. Aller se nourrir en allant voir des expositions, c'est bien. Présenter son travail et travailler sur la réaction de ceux qui vont être en contact avec ce travail, ça permet de préparer les employés pour le jury. Donc, sortir vos projets de vos cartons à dessin, c'est quelque chose qu'on attache beaucoup d'importance à l'EPSA sur cette façon de faire. Et les grands projets, grâce à la ville de Paris, vont nous permettre d'organiser ces rencontres avec un large public. Et vous devez bien vous imaginer qu'en tant qu'étudiant de prépa, quand vous présentez un concours d'école supérieure d'art, et que dans votre book, que vous avez dans votre dossier, vous avez une œuvre qui a été exposée lors de la nuit blanche, ou pour laquelle vous avez eu un article de journal qui est sorti, forcément, ça donne un plus à votre dossier, ça c'est bien évident. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un petit peu du concours d'entrée, parce qu'on a parlé de ce qu'on faisait à l'école. Comment on entre à l'école ? Plusieurs phases. Tout d'abord, il y a une inscription, évidemment, purement administrative. Vous présentez après une épreuve, on va dire, que vous faites à la maison. Donc, une étape qui est un envoi pour un dossier par mail, où vous allez nous proposer, à partir d'une thématique, quand on va vous communiquer, une proposition, en général sous forme de deux planches à trois, et vous pourrez présenter, en plus de ces deux planches à trois, d'autres autres planches, présentant vos réalisations en maquette, des cinq, ou ce que vous avez déjà réalisé, dans le cadre d'options au bac, ou pour certains qui prennent les cours en dehors de leur école, pour nourrir ces deux planches. Ça, c'est la première étape, et là, tout le monde peut participer. Et à partir de cette première étape, on va faire une sélection, et on va sélectionner des candidats pour venir en entretien face à un jury, donc là, avec un dossier composé de tout ce que vous pouvez nous présenter. Ça va aussi bien de séries photo, en passant par des maquettes volumes, des carnets de croquis, des carnets d'écriture, si vous aimez l'écriture, des carnets d'exposition, enfin, tout ce qui peut nous aider à définir votre personnalité. Et surtout, pour être à l'aise durant l'entretien avec le jury, c'est plus simple si on présente certaines réalisations. Et ça, je crois que c'est vraiment important, en tant qu'école à taille humaine, on accorde énormément d'importance à cet entretien oral de motivation que vous aurez avec les membres du jury. Et on le sait que c'est un entretien, c'est stressant, et on le comprend, vous jouez une partie de votre avis là-dessus, de votre intégration dans une prépa, qui va vous permettre de vous mettre le pied et trier dans une école supérieure d'art, qui, après, va vous permettre d'avoir votre métier, votre profession. Mais pour autant, nous, on va essayer de vous mettre le plus à l'aise possible lors de cet entretien d'idée, c'est de vous tirer le meilleur de vous-même. Et on pense qu'en vous stressant, on ne tirera pas le meilleur de vous-même. Venez le plus détendu possible, on n'est pas là pour vous casser, pour vous piéger. On est vraiment là pour échanger avec vous, pour savoir si vous avez vu quelle est la dernière expo que vous avez vue. On peut ne pas être d'accord sur cette expo que vous avez vue, que vous n'avez pas aimé cette expo et que vous l'adorer. Mais à partir du moment où vous avez un point de vue, que vous expliquez pourquoi vous ne l'avez pas aimé, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est votre point de vue, votre sens critique, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Petit conseil pour les futurs candidats au concours et à l'entretien de jury. Une question qui revient quasiment tous les ans d'un des membres du jury, c'est un peintre ou un plasticien qui t'intéresse, ou un designer. Avoir déjà une documentation sur un créateur ou un profil de créateur. Et puis surtout d'avoir visité, si on est plus confiné bien sûr, d'avoir visité une exposition qui va vous permettre durant l'entretien de parler de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, d'entretenir avec le jury un échange qui va être nourri par votre culture. Voilà, donc peut-être vous dire aussi deux mots sur des choses bassement matérielles. Les frais d'inscription sont de ça 440 euros à l'année. On accueille bien entendu les étudiants boursiers également. Que toutes les fiches d'inscription sont téléchargables sur le site internet. Donc vous pouvez dorénavant télécharger la fiche d'inscription et vous inscrire à notre compte pour d'entrer. Et vous dire que malheureusement, on se voit par vidéo interposée aujourd'hui, puisque malheureusement, le salon n'a pas pu se tenir. Mais qu'en tant qu'école à taille humaine dont on parlait tout à l'heure, il est important de pouvoir vous rencontrer, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit par téléphone, par mail, par Zoom, enfin en tout cas par visioconférence. On essaiera toujours de vous recevoir dans les meilleures conditions et de répondre à toutes vos questions. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très important. Une autre question qui va être posée par le jury, est-ce que vous êtes venu aujourd'hui pour tout vers de l'école ? Ou si elle n'existe pas, parce qu'elles ne sont pas, elles sont par un système qui sera peut-être comme le salon dématérialisé, il s'avère qu'il faut bien s'enseigner et d'avoir visité l'école, d'avoir été en face des projets, d'avoir échangé avec nos étudiants en cours d'année, avec les enseignants de l'école, le jury ça rassure en fait. Il sait qu'à ce moment-là, vous êtes venu à l'école, ça vous a plu, donc vous avez passé les concours et vous essayez d'entrer dans l'école. Et donc nos journées portes ouvertes, normalement, se dureront le 5 et 6 mars, si tout va bien, en présentiel, donc on serait vraiment très heureux de vous accueillir à l'école, pour permettre de découvrir l'établissement, l'équipe enseignante, les étudiants, et bien sûr, tous les travaux, montrer un petit peu tout ce que l'on peut proposer. Si jamais ce n'était pas le cas, on trouvera de toute façon une manière dématérialisée pour vous faire partie de ces journées portes ouvertes d'une autre manière. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour à essayer de répondre à un maximum de questions que vous pouviez vous poser. Je vous le redis, n'hésitez surtout pas à nous recontacter, quelqu'un soit la forme, on sera toujours rapide de pouvoir répondre à toutes vos questions, et on espère nous voir très vite. Merci, et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada